Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui ? Je me présente, je m'appelle Mohamed et je suis animateur pour l'association Kanyamakan. Aujourd'hui, je vous propose une activité de français à l'occasion de la journée mondiale des océans. L'objectif de cette activité est d'apprendre les noms des mers et des océans, puis de les écrire et de les prononcer. Et pour réaliser cette activité, vous aurez besoin d'une feuille blanche, d'un crayon gris, d'un stylo et de crayons de couleur. Vous êtes prêts ? Voici la carte du monde entier. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de bleus. Ce sont toutes les mers et tous les océans. Est-ce que vous les connaissez tous ? D'accord, on va essayer de réviser ou d'apprendre ensemble le nombre des principaux océans de notre Terre. On commence par les plus faciles. À votre avis, quel est le nom de celui-ci ? Regardez bien, il entoure tout l'Arctique et il fait très froid. Alors, quel va être son nom ? Bravo ! C'est l'océan glacial Arctique. Pratique pour retenir le nom, vous ne trouvez pas ? Et pour celui-ci, à votre avis, quel est son nom ? Ça ressemble à notre premier océan. Il fait froid et il entoure l'Antarctique. Alors, comment va-t-on l'appeler ? Oui, super ! C'est l'océan glacial Antarctique. Attention à ne pas les confondre. L'Arctique est au nord. L'Antarctique est au sud. Passons au troisième océan. A votre avis, quel est son nom ? Il s'appelle en fonction d'un d'épée qui le borde. Alors, vous avez une idée ? Bravo ! C'est l'océan Indien. Pour s'en souvenir, il est situé près de l'Inde. Maintenant, mes enfants, il ne nous en reste plus que deux. Vous savez lesquels ? Très bien ! L'océan Atlantique est l'océan Pacifique. A votre avis, où se situe l'océan Atlantique ? Ici ? Ou bien ici ? Bravo ! C'est celui-ci, l'océan Atlantique. On dit qu'il porte le nom de l'Atlas, tout comme notre chaîne de montagne. Et d'ailleurs, l'océan Atlantique borde nos côtes. Et enfin, l'océan Pacifique est ici. C'est l'océan le plus grand de notre planète. Vous les avez tous retenus ? Alors maintenant, réalisons notre pieuvre des océans. Nous allons commencer par dessiner les tentacules de la pieuvre. Vous savez combien elle en a ? Oui, elle en a huit au total. À nous de créer les huit tentacules de la pieuvre, puis de bien les décoper. Attention ! Faites-les assez larges pour pouvoir avoir de la place d'écrire dedans. Voici celles que j'ai faites. Comment sont les vôtres ? Bravo ! Maintenant, il faut les remplir. Comme il n'y a que cinq océans, vous n'avez qu'à écrire sur cinq tentacules uniquement. Les trois autres pourront simplement être coloriés en d'autres couleurs. Ou alors, faites preuve d'imagination et notez ce que vous voulez en rapport avec les océans dessus. Vous êtes prêts pour noter les océans ? Je vous laisse la carte avec les noms de chaque océan écrit dessus. À vous de bien les recopier et mettez la vidéo sur pause pour vous laisser le temps de tout écrire. Et attention aux erreurs d'orthographe. Alors, vous avez fini vos tentacules ? Moi aussi. Regardez le résultat. Maintenant, mes enfants, il ne manque plus que la tête de notre pieuvre. Pour cela, dessinez sur une feuille blanche une tête comme celle-ci. Puis, découpez-la en suivant bien les contours. Et dessinez la même tête derrière. Ensuite, écrivez sur son front la pieuvre des océans. Et enfin, vous n'avez plus qu'à coller toutes vos tentacules en bas de sa tête, comme ceci. Alors, vous la trouvez comme un autre pieuvre. N'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux votre pieuvre des océans totalement finis et décorée selon votre imagination. Puis, à réviser en famille tous les noms des océans présents sur notre belle Terre. Finalement, j'espère, mes enfants, que cette activité vous a plu. Merci beaucoup pour votre participation. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle activité. Et d'ici là, parlez français. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...